Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui ne sera pas sur la Mandrake Linux 7.1 mais ce sera sur un outil qui était fourni avec, j'ai nommé The Gimp comme je l'ai précisé dans l'article qui se trouve dans le descriptif The Gimp a fêté récemment ses 20 ans, oui 20 ans déjà voilà ce que donne un Gimp 2.8.16 quand il est lancé pour la première fois je vais vous faire compiler le Gimp 2.8.16 pour mon Archinux donc c'est ce que donne l'apparence de The Gimp de nos jours version 2.8.16 en mode fun multiple voilà, donc nous avons The Gimp mais à quoi il ressemblait-il quand la version 1.0 est sortie, c'est à dire en juin 98 pour mémoire la version 1.2 est sortie pour Noël 2000 donc comme je l'ai précisé dans l'article, je me suis battu comme un chiffonnier pour avoir une distribution de l'époque qui soit à peu près fonctionnelle après avoir essayé le nombre de distributions de la Slackware 4 la première Mandrake Linux 5.3, les rétats et compagnie ça a été monstrueusement chiant j'ai réussi à trouver une Mandrake Linux donc je vais vous montrer la Mandrake Linux de l'époque avec The Gimp 1 inclus dessus la Mandrake Linux de l'époque c'est, je ne dis pas de bêtises aux alentours de août 2000, autre comme ça enfin, été 2000 donc voilà, c'est avec un noyau 2.15 de mémoire ou 2.16 ou 2.17 donc un noyau 2.2 on a déjà le look de l'époque donc j'ai pris le strict minimum voilà pour que KDE, voilà ça c'est KDE 1.1 vous voulez une approche sur KDE 1.1 ? c'est simple voilà 1.1.2 donc c'est au mois de mai, autant pour moi je pense que c'était en été, non c'est au mois de mai 2000 qu'est sorti la Mandrake 7.2 enfin bref, Mandrake 7.1 qui est sorti en mai 2000 voilà à quoi ressemblait KDE à l'époque on avait Netscape qui ne se lance pas parce qu'apparemment il y a un problème de binaire je n'ai pas compris pourquoi donc le répertoire utilisateur ça ressemblait à ça c'était quand même assez voilà bien sûr il y a tout à l'avenant donc le multimédia pour le graphique tous les petits graphiques de l'époque dans ce Gimp que je vais lancer bientôt là c'est à dire que ça remonte quand même à 15 ans à peu près donc il n'y a pas à dire mais là si vous voulez pouvoir un coup de vue vous avez connu cette époque désolé pour le coup de masculin à l'attre derrière la nuque je me demande s'il y a X-Bill dessus non il ne doit pas y avoir X-Bill peut-être X-Soldier ah si X-Bill le jeu le plus intéressant de l'époque hé 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 il fallait empêcher Bilou de contaminer les ordinateurs d'époque que ce soit sur Next Hurd Solaris ou encore OS2 je crois qu'il y avait aussi le jeu le plus important de l'époque le jeu le plus important de l'époque et saleté ah non tu ne vas pas y toucher voilà et ainsi de suite il y a aussi bon il n'y avait pas un petit truc il y avait des BSD il y avait un peu de tout donc si vous ne connaissez pas X-Bill c'est un jeu que vous pouvez vous télécharger et vous prendre un peu la poire bref revenons-en à notre ami The Gimp c'est aussi le cas de Drag Conf voilà on va ressembler le outil de configuration de la Mandra qui a l'époque c'était pas si mal que ça finalement c'était 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 marrant bon c'est vrai que les icônes piquent un peu les yeux par endroit mais il faut se souvenir quand même que c'était à l'époque les ordinateurs les mieux testéronisés si on peut dire ça comme ça ça devait être des Pentium 3 de mémoire je parle des Pentium 3 simple coeur pas des Pentium autre des Pentium 3 donc on va maintenant lancer The Gimp qui est sous-nous en application graphique graphique je vais le retrouver et là The Gimp se lance voilà qu'on a assemblé le premier The Gimp la version 1.04 c'était quand même pas mal pour l'époque donc extension qu'est-ce qu'il y avait d'autre scriptfew un logo on va voir qu'est-ce qu'il y a son logo tiens Alan Blow voilà on pouvait créer des logos on va voir une petite sphère on pouvait faire pas mal de petits trucs à l'époque bien sûr c'était moins développé que de nos jours mais je me demande déjà s'il y avait les oui il y avait déjà les premières il y avait déjà les sphères les retouches par couche c'est vrai que c'était quand même très limité pour l'époque il n'y a pas à dire mais il faut se souvenir quand même que ça remonte à 17 ans cette version alors voilà tous les scripts automatisés qui pouvaient faire pas mal de petits trucs voilà donc on pouvait faire pas mal de petites choses déjà à l'époque bon c'est vrai que ça a bien changé depuis on pouvait changer ça et pas grand chose comme on dit mais c'était extrêmement donc c'était moins la retouche de base qu'on pouvait faire à l'époque avec les différentes boîtes de dialogue je n'ai jamais été un séparatisateur de GIMP voilà donc voilà à quoi ressemblait à l'époque le premier GIMP il n'y a pas à dire du progrès a été fait depuis je voulais quand même vous montrer le premier GIMP à l'époque maintenant vous viendrez vous plaindre de GIMP 2.8 qui n'est pas un clone de photoshop mais quand même beaucoup plus évolué que le premier GIMP ça fait parfois du bien de faire un petit pont en arrière mais quand même 17 ans parfois ça fait très mal là quand même ça fait un drac 7.1 ça fait 15 ans donc il n'y a pas à dire ça a beaucoup évolué le système Linux en 15 ans sur ce je vous laisse je vais tester cette session de Mandraki et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao